Ce sont des missiles de type Tomo. Sur ordre du président américain, 59 de ces engins ont été tirés depuis des navires de guerre en Méditerranée vers la Syrie. J'ai ordonné une frappe militaire ciblée sur la base aérienne en Syrie d'où a été menée l'attaque chimique. C'est dans l'intérêt de la sécurité nationale des Etats-Unis d'empêcher la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques mortelles. Déjà mercredi, Donald Trump avait menacé Damas d'une intervention militaire. Une réponse à l'attaque présumée chimique à Rancheroun dans le nord-ouest du pays, responsable de la mort de plus de 80 personnes, dont près de 30 enfants. Bachar Al-Assad a démenti toute implication et pour le président américain, la ligne rouge a été franchie. Ce soir, j'appelle toutes les nations civilisées à nous rejoindre et à chercher à mettre fin aux massacres et aux carnages en Syrie. Je les appelle aussi à mettre un terme au terrorisme, quel qu'il soit. Le secrétaire d'Etat Rex Tillerson a justifié les frappes américaines par l'échec de Moscou à faire respecter l'accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien en 2013. Pour lui, la Russie est soit complice, soit incompétente. Le groupe d'opposition du Conseil national syrien salue les frappes et en espère d'autres.